Générique 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 Raphaël, j'aime beaucoup. Raphaël Santrinos est avec nous. On va l'applaudir. Il s'est installé. On va lui permettre de souffler un tout petit peu le temps de dire bonjour à toute la Papouasie. Bonjour chère Papoua, bonjour chère Papouase. Très heureux de vous retrouver pour cette avant-dernière session de déparpourisation de la semaine. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en déparpourisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Oui, c'est moi. Vous êtes au Bénin, vous êtes au Cameroun, vous êtes sur la terre, dans les airs, sous la mer. C'est moi, DJ Moulou Koukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el peligroso, el capo de tutti capi. Voilà. Disons bonjour aux membres du gouvernement de la Papouasie. Commençons par dire bonjour à madame la gouverneure de Gouberès et dire assieds-toi bien pour qu'on fasse ta carte. Ah 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 Fil création de toujours, c'est pas filé création. Oui, oui, je vois une tenue relax, qui met en valeur, n'est-ce pas ? Comme d'amour, dégé, de société, tranquille. Oui, oui, oui. Il te dit... Non, je suis gay, disait, n'a m'entendu. C'est déjà passé, c'est bon. Deux finis. Deux finis, c'est fini. Je suis mise aussi, toi. Deux joues là, toi, t'as des poids. Il a déjà décidé de ne plus me laisser faire. Tu ne remarques pas que fil la bille, deux joues là, d'une manière. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça glissait les feuilles. Le fait, on s'est glissé, parfois. Il y a de marquer un trou. On m'a rapporté qu'il y a un trou dans le budget de l'État. Il n'y a pas concentré. Je n'ai pas envie de trop parler. Parce que, tu sais que parfois... Bon, comment on a un président... Ozone, même s'il est main faussée dans la recette, c'est moi et j'ai le pays. Il y a un problème à ça ? Non, il n'y a pas. D'accord, ok. Ozone, Afrique Bomba, Premier ministre nommait pas. Décret hautement spirituel validé par les Béninois. Bonjour, Ozone. Bonjour, Monsieur le Président. Bon, d'accord. Alors, la Papouasie est entre le Bénin et le Kazakhstan. Mais juste à côté, il y a le Togo. Oui, non, non, non. La Papouasie n'a rien à voir avec le Togo. On est entre le Bénin et le Kazakhstan. Il n'y a pas de troisième pays. Nous, on n'a pas trois frontières. Ça te dit que c'est Togolais, non ? Oui, mais justement, ils sont loin. Mais à côté du Bénin, c'est... C'est ça que je t'explique. Ils sont loin. Nous, on est deux pays, le Kazakhstan et le Bénin. Tu parles lequel Bénin ? C'est ça ? C'est ça le problème. Et puis, comment ça s'écrit ? Voilà, alors, écoutez, on a des papous très chauds. Mais permettez que je fasse une dédicace un par un, un par un en vie. Big Ben, Ben Konaté, Big Ben, Ben Konaté, Big Ben. Attends, attends, attends. Et puis, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Big Ben, il faut le faire venir, sérieusement. Big Ben, il va venir. Big Ben, et je salue le DG le plus frais, le plus swag, le plus aimable, le plus gentil de toute la terre. Monsieur Ange Gueye, big up à vous. Bonjour. Tu sais que c'est un Aïdia ? Qui ça ? Ton DG. Ah ouais ? Ouais, tu sais pas. Comment ça ? Il te tape le son ! Il te dit qu'il te tape le son ! Il te dit qu'il te tape le son ! Il te dit qu'il te tape le son ! Il te tape le son ! Bon, je souhaite un joyeux anniversaire à Milan qui fait partie de la Cilia Family. D'accord. Michel Niazale. Niazale, le nom ? Niazale, le nom de Niazale. Moi, je pense à Digbe, tapé, série. Digbe, tapé, série. D'accord. Monsieur Zegui ? Monsieur Zegui. Ok. Et on va clôturer cette série de dédicages. Je fais un joyeux anniversaire à Madame Tanon Marie-Claude. Bon anniversaire et bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. C'est l'avant-dernière session de départisation. Il faut qu'on ouvre le sommaire. C'est l'avant-dernière au sommaire de showbuzz. Tim Diesel est papa depuis quelques jours. Les images du bébé, de la mère et du zouglouman font le tour de la toile. Certains fans expriment leur inquiétude. On dépaporise ça. Depuis quelques jours, la rupture entre suspect 95 et son manager alimente les conversations. Mais à qui profite ce buzz ? On vous dépaporise ça aussi. Ce jeudi, les autorités de la poésie reçoivent Bobo Avatar et Santrinos Raphaël. Accueillons notre deuxième invité du jour. C'est un musicien, un excellent musicien. Lui, c'est Bobo Avatar. Ah, Bobo Avatar. Es-sweak, 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 es-sweak. Bobo Avatar. Neko Nangaï, Sangonini. Sangoté. Bobo Avatar. Attention, attention, attention. Ça tourne. Yes, I. Bon, pour me répondre... Attends, 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 il y a ton truc là qui est... Attends, je vais t'aider. Il va t'aider. Le câble là qui passe un peu en bas. Voilà. Voilà, comme ça là. C'est au zone imperfectionniste. Voilà, tu vois. Tu sais qu'on a fait des grandes études de guitare. Alors, Bobo, avant de... Pour me répondre, c'est en mélodie. Ok. Si je réponds, un entre vous doit chanter. Ça, c'est pas un problème. C'est là qu'il s'agit. C'est là qu'il s'agit. C'est là qu'il s'agit. C'est là qu'il s'agit là. On y va. C'est en prison, ça y a son micro. Ça dépend de ce que tu as envoyé. Tous les cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Yeah, yeah, yeah. La rock star. Bobo, t'as ton nouveau son sort. J'ai très prudant, j'ai très prudant. Non, t'as dit nouveau. Non, non, non. Pas nouveau son. Ton nouveau son sort aujourd'hui. Nouveau son. Reste concentré. Ton nouveau son sort aujourd'hui. Avant qu'on l'écoute en exclusivité, ça parle de quoi déjà ? Tout excès nuit. Tout excès nuit. Les gens qui abusent de tout. Est-ce que tu connais quelqu'un... Trop d'alcool, tu. Trop de femmes, tu. Est-ce que tu connais quelqu'un qui abuse de tout ? Un exemple, je ne parle pas. Tu peux citer un nom de quelqu'un qui abuse de tout ? Que tu connais ? Comme disait Moukloukou. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Il fait quoi ? Tu abuses de tout, c'est vrai. C'est ce qu'il a dit, là, c'est vrai. J'abuse de quoi ? De tout ? Il a dit ? De tout, c'est quoi ? Je ne sais pas. Tu as dit qu'il abuse de tout. Moi, il finit de parler l'eau. Moi, il finit de comprendre. Moi, il finit de comprendre. La jeunesse. Bon, vas-y, fais-nous un bout avec ta guitare. Un bout de ton nouveau son. Toute excellente nuit. D'accord. Bon bon en temps. Karina. Toute cette chanson, tu as chanté ou bien tu as joué la guitare seulement ? Chanté, joué. T'as chanté, t'as joué. Yeah. D'accord. À la base, tu es guitariste. Oui, à la base, je suis guitariste. Tu joues à notre instrument ? Oui, j'ai joué tout. Presque tous les instruments. Piano, guitare basse, etc. D'accord. Tu te fais appeler le dictionnaire. Yeah. Jean, tu parles trop bien français. Non, rien à voir avec ça. Mais comment, pourquoi ? Ah, si je veux expliquer là, c'est trop long. Mais tu dois expliquer. Pour résumer. C'est la réelle. La question est la réelle. Là, on retrouve tous les mouvements dessus, tu connais ? Voilà. Quels sont les mouvements qu'on retrouve ici ? Les mélodies, la voix, voilà. Tout ce qui est comme musique, quoi. Ça n'a rien à voir avec le français ? Non, rien à voir. Mais tu parles bien français. Yes, I. Mais je me débrouille. Yes, tu parles bien français. Yes, I. En tout cas, bonjour messieurs Santrinos Raphaël. Bonjour, bonjour. Alors, ça va bien ? Ça va, ça va. Ça fait plaisir de te recevoir en Papouasie. Le plaisir est bon. Ouais, 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 ouais. C'est ta première fois en Papouasie ? C'est ma première fois. Ah ouais ? Ouais. Et comment tu trouves le pays déjà ? Très beau. Très beau. Vous faites un travail excellent. Oui. Il sait qu'il est bien. Il mérite des feuilles. Oui, il est bien. Après, tu passes, on va te donner de l'argent. Il est bien. Hein ? On va dire que le pays est beau. On va te donner de l'argent pour ça. Alors, tu es en Côte d'Ivoire depuis un bon moment. Qu'est-ce qui explique ta présence ici ? Bon, je suis là pour la promotion de mon dernier titre. D'accord. On ne va pas divorcer. On ne va pas divorcer. D'accord. Et ça se passe bien ? Ça va très bien. La Côte d'Ivoire m'a déjà adopté, donc tout se passe bien. D'accord. Alors, le morceau, il est beaucoup apprécié. Les gens aiment le morceau. Est-ce que tu as eu des témoignages que le morceau a eu un impact sur des couples qui étaient au bord du divorce ? Bien sûr. Beaucoup, beaucoup de commentaires, en tout cas sur YouTube, sous la vidéo, disant que les gens disaient que leur couple n'allait pas forcément bien, mais que le morceau se sont… Ça fait qu'on voulait divorcer, mais depuis, tu as senti là, vraiment, on ne divorce plus. D'accord. Karina. Moi, j'ai une question pour toi, mais d'abord, je vais renchirer sur le morceau. Le morceau, au début, on n'avait que les paroles sur TikTok. Et maintenant, le produit finit, donne un autre truc. Moi, par exemple, j'aime juste ce qu'il y a sur TikTok. J'aime plus que le produit finit. Ça ne t'est pas arrivé, toi ? Non. En réalité, le morceau était fait et on a mis en sourdine la prod. On a muté la prod et on a juste laissé la voix en a cappella. C'est une façon de faire la promo sur TikTok aussi. D'accord. Et après, on a sorti… C'est une belle stratégie. Voilà. Et ceux qui aiment que… Ceux qui auraient préféré que ce soit acoustique, ils écoutent sur TikTok. Mais sinon, après avoir écouté une ou deux fois le morceau, ça passe. Moi, je te sais très talentueux et vraiment, je dépose, tu es un gars que j'affectionne énormément. Merci. Mais ton morceau-là, il y a un morceau qui me fragilise. À chaque fois que j'écoute, je ne sais pas, c'est comme si je suis dans une bulle. La maladie, la 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 la… Tu te dis, mais dans quel état tu es quand tu composes ce morceau-là ? Je me suis réveillé, je suis parti sous la douche. Puisque je fridonne tout le temps, c'est venu comme ça. Après, j'ai appelé mon arrangeur, on a travaillé dessus. Tu as beaucoup d'inspiration sous la douche, on dirait. Même que vous avez quel problème ? Attends, mais attends. Attends, mais attends. Non, ça c'est une bonne question. Comment ça ? Il faut répondre à sa question. Je lui dis qu'il était sous la douche et qu'il a eu l'inspiration. Donc, je te demande si c'est une habitude. Karina, tu as dit que… Tu dis qu'il a beaucoup d'inspiration sous la douche. Tu dis qu'il a beaucoup d'inspiration sous la douche. Tu connais quelle de ses expirations sous la douche ? Non, non. Je lui dis qu'il en dirait. Parce que je lui dis qu'il est dans la chanson sous la douche. C'est bizarre. Bon, mais demain, il faut oublier la question. Oh non, mais tu es grave. C'était récemment, encore du poids. Pardon, c'est Madame Lagoué. C'est triste. Il n'est pas pour ça. Il t'arrive souvent d'avoir des inspirations sous la douche. Bien sûr, je chante souvent. Parce qu'il y a des gens, je connais des gens comme ça. Pourquoi tu as dans la douche, il y a une belle voix. Est-ce que toi, tu as souvent sous la douche, tu as des inspirations sous la douche ? En fait, il y a l'écho. Il y a l'écho. Dans la douche, il y a l'écho. Donc ça, quand tu chantes, ça sonne bien. D'accord. Hé, ta guitare, quand tu te lâches, tu as des inspirations. Non, non, non. Pour moi, je mime, en fait. Ah, d'accord. Dans la tête, après. Osez-toi. En fait, il va me le tuer. Parce qu'il y a l'écho. Moi, sous la douche. C'est la m'goule. C'est la m'goule. Il y a la douche, là. C'est là, il fait le break-dash. Il faut laisser dans la tête. Alors, toi, Karina. Oui. Sous la douche. Sous la douche, ça m'arrive d'avoir les docks. Sérieusement, sous la douche. Oui, ça arrive souvent aux artistes. Oui, ça arrive à cause de l'écho, tout ce et tout. Basta. Alors, ce que j'aimerais te demander, récemment, tu as représenté ton pays, le Togo, au FEMUA. Au FEMUA, oui. Comment tu as vécu l'expérience ? C'était bien. C'était une très belle expérience. En tout cas, ça m'a apporté beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de personnes et tout. Et au-delà de ça, représenter mon pays, le Togo, sur le FEMUA, c'est un grand honneur pour moi. Le FEMUA, c'est le plus grand festival que nous avons en Afrique francophone aujourd'hui. Et donc, voilà, c'était un réel plaisir. Alors, on sait qu'au Togo, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de stars, dont toi-même. Il y a Toufan, Al Mok, Mike Flames, que j'adore, Mike Flames. Moi, Toufan, mes gars. Voilà. Mais pourquoi toi, selon toi ? Pourquoi le choix s'est protégé ? En fait, c'est le... D'abord, le FEMUA a envoyé son invitation au Togo pour qu'il soit pays d'honneur. Ils ont accepté. Et puis, le ministre nous a appelé et il m'a proposé d'être l'artiste qui représente le pays. Mais pourquoi le ministre t'a proposé toi ? Pourquoi pas les autres ? En fait, est-ce qu'il y a un truc qui a joué en ta faveur directement ? Bon, après, je pense qu'on a assez fait l'aller-retour entre Abidjan et Lomé. Ils savent que je suis bien apprécié ici. Et donc, ils m'ont juste fait appel. Mais je n'étais pas le seul. Il y a quatre autres artistes qui nous ont suivis aussi. OK. Mais c'est toi qui es à l'affiche ? Oui, à l'affiche. Centridos, Raphaël. Alors, Bobo Vata et Centridos, Raphaël, seront avec nous. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mais avec vous, on va parler de notre culture principale. C'est la dépaporisation. C'est-à-dire que nous allons en profondeur des faits d'actualité. Nous, voilà. Il dit l'intérêt. Bon, je pense que c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai compris. Allons-y avec Buzz News. Karina Stein. Bonjour. Karina Stein. You are the queen of Barry. Oh, yeah. Karina E. Yeah. Karina O. Oh. Le pain salé. Bonjour. Ojoéa. Yeah. Digbe. Dibbe. Ouah. Apetonier. Yeah. OK. Ouais, ça m'est dit chef. Au fond. Avatar. Yeah, yeah. Alors, Karina, on a quoi dans Buzz News aujourd'hui ? C'est l'ouh. C'est l'ouh. Ah, il y a une bonne chorale ici. On parle de... Faut en soi. Attends, Mouloua s'ensoit. Faut en soi. Monsieur le Président, c'est bon ? Je suis assis. Vous êtes bien assis. Merci, Monsieur le Premier ministre. OK. On parle de Team Diesel. Team Magic Diesel. D'accord. Voilà. Deux jours-là, sa femme est accouchée. Encore ! Encore ! Un autre bébé. Ah, quelqu'un qui dit encore. Lui qui dit encore. Je l'ai dit. Toi, toi, toi. Attends, tu es très mal placé. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà, parce que tu as 13 enfants, tu ne peux pas dire à quelqu'un encore. Donc, il est deux fois papa, deux fois ballon d'or avec sa femme Jeanne. Vous vous rappelez, en 2022, on a parlé de son mariage ici. Bien sûr, bien sûr. À Abbeville, en France. Sauf que deux jours-là, les gens disent que depuis, il s'est marié, là, ça ne chauffe plus pour Magic Diesel. Oui, on dit qu'ils ne sont plus concentrés, c'est plus chic. Ils ne travaillent plus. C'est le vrai qu'elle a. OK. D'accord. En tout cas, félicitations à monsieur et madame Légret pour leur mariage, enfin pour leur bébé, leur mariage, leur bébé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que ça ne va plus trop pour Magic Diesel ? C'est marié. Oui, parce qu'il s'est marié. Karina ? Moi, je ne dirais pas parce qu'il s'est marié. Je crois que c'est depuis la séparation d'avec le producteur que c'est devenu un peu bizarre. C'est clair que ce n'est plus au top des tops parce qu'ils essaient tant bien que mal de sortir des morceaux. On a un joli morceau qu'on a écouté ici une fois, mais qui n'a pas cartonné comme monsieur Doi. Et je me dis que c'est depuis la séparation avec le producteur, ce n'est pas parce qu'il s'est marié. D'accord. Ozone ? Mais après la séparation, j'essaie de se rélever un peu. Il s'est rélevé, c'est ce que je dis. Mais le mariage, ce n'est pas le mariage le problème après parce qu'il y a eu les effets du mariage. D'accord. Le mariage a imposé le fait que lui, il soit tout le temps en Europe, en France. Donc, je pense qu'ils ont un peu raison, ceux qui disent que le mariage a porté un coup au groupe. Parce qu'étant séparés, les inspirations ne vont pas, ils n'ont plus la même méthode de travail, ils n'ont plus la même façon de communiquer. Il n'y a pas de présence. Il n'y a pas de présence physique ici, ce n'est vraiment pas évident. Et puis là, il est obligé de focus quand même toute son énergie sur ces deux enfants et son épouse. On ne sait pas les exigences aussi, on ne sait pas ce que la femme impose. Oui, mais il y a un nouveau bébé, il faut naturellement… Il faut que tu sois là, il faut que tu sois présent. Il faut que les enfants aient leur figure paternelle quand même proche, auprès d'eux. Donc, je pense qu'ils ont raison. Bopovata Santrinos, Raphaël. Comment vous réagissez aux inquiétudes des fans, Santrinos ? Il faut faire l'analyse et voir si ce que les gens disent, ça peut t'apporter quelque chose. Parce que de toute façon, c'est parce que les gens aiment qu'ils parlent. En vrai, s'ils s'en foutent, ils ne vont rien dire. Donc, tu prends le positif de tout ce que les gens disent et puis tu sais d'évoluer. D'accord. Avatar ? Vraiment, je pense qu'en carré d'un artiste, il y a toujours des moments comme ça. Souvent, quand tu fais un album qui mousse, qui a moussé jusqu'à… Pour envoyer un autre truc là, il faut oser le nouveau. Ça veut dire qu'il faut doubler le niveau. Voilà, ça a été toujours comme ça. Je pense qu'avec le temps, ils vont se rélever. C'est rien. Tu penses qu'après le morceau qui a cartonné, là, ils n'arrivent pas à… Ils ont fait au moins, dans l'album, au moins 7 titres ou 8 titres qui ont moussé. C'est pas musulman. Pour venir encore là, il faut doubler tellement des efforts. Et les efforts ne peuvent pas être vraiment doublés s'ils sont… S'ils sont séparés. La question, elle est à 20 000 euros et elle est posée à vous quatre. Alors, 20 000 combien ? 20 000 euros. Ah, ok, ok. Pardon, 20 000 feuilles, qu'est-ce que je lui ai dit ? 20 000 feuilles, oui. 20 000 feuilles. Est-ce qu'un artiste doit choisir entre sa carrière et sa famille ? Est-ce que la question doit se poser, même si l'artiste, même si sa carrière ne va pas bien ? Je ne comprends pas la question. Je reprends la question ? Oui, oui. D'accord. Je dis, est-ce qu'un artiste doit choisir entre sa carrière et sa famille ? Non, non. Il n'y a pas à choisir. Ta famille, c'est ta famille. Ta carrière, c'est ta carrière. Il y a d'autres qui vivent de leur carrière. Je pense qu'en travaillant, tu nourris ta famille. Mais s'il faille que tu choisisses une chose… Même si sa carrière ne va pas bien ? Même si sa carrière ne va pas bien, rien n'est facile. Il y a des choses qui commencent petit, qui montent. Moi, je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller. Donc, qu'est-ce que tu décides ? Il n'y a pas le choix à faire entre choisir sa carrière et… Je m'organise juste. D'accord. Je donne du temps à ma famille, je donne du temps à ma carrière. C'est à moi de décider comment je gère. D'accord. Santrinos ? Compliqué. C'est compliqué dans la mesure où tout dépend de la situation qui se présente. Mais si on prend l'exemple, là, là, il y a ton second qui est à Bijan, ta femme qui est en France. En France. C'est compliqué. C'est compliqué. Il va juste essayer de s'adapter, travailler à distance en espérant que ça marche. Mais c'est chaud quand même. Bobo Vantar. Moi, je préfère ma carrière. Eh ? Tu préfères ta carrière ? Ouais. Quand tu as deux enfants ? Hein ? Maintenant, pour nourrir des enfants, il faut avoir de l'argent. L'argent, là, ça quitte où ? Le travail, d'abord. Tu vois ? Donc, tu choisis ta carrière ? J'ai choisi d'abord ma carrière. C'est ça qui fait que je nourris ma famille, en fait. D'accord. Ozone ? Moi, je pense que demander à un artiste de choisir entre sa carrière et sa famille, c'est comme demander à quelqu'un de choisir entre son père et sa mère. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est comme si ta carrière, c'est ton travail. C'est comme si on te demande, est-ce que tu peux arrêter de travailler pour t'occuper de ta famille ? Si tu arrêtes de travailler, tu ne t'occuperas pas de ta famille parce que c'est ton travail-là. Oui, mais est-ce que la question doit se poser, même si sa carrière ne va pas bien ? Non, la question ne doit même pas se poser. Parce que c'est comme si tu travailles quelque part dans une entreprise qui est en faillite. OK ? Ou, bon, pas qu'en faillite, mais qui traverse des difficultés. Oui. Mais on te paye toujours. On te paye toujours. Ou, mais ils ont diminué ton salaire parce qu'il y a un problème. Ils ont diminué ton salaire. Mais tu ne vas pas arrêter de travailler pour... Tu dois même travailler encore plus. Tu dois même chercher un deuxième boulot pour renforcer tes revenus, pour t'occuper de ta famille. Sinon, si tu arrêtes tout, la goutte là-bas, t'es laissé. Il y a un adage qui dit que dans le pourri, il est mieux que bouge vide. Tu sais, c'est gâté que tu gagnes un peu pour donner à ta famille, c'est mieux d'avoir un peu laquelle de ne rien avoir. Il n'y a même pas de choix à faire. Tu es obligé de travailler. Il était obligé de... Moulou, Moulou, c'est quoi ton cas ? Voilà. Non, non, j'ai eu l'impression que vous n'aviez pas compris la question. Ah bon ? Parce que, bon, bon, ouais, ouais. Bon, ouais. Il faut donner 20 000 euros. Donc, dis-nous, mets-nous peut-être sur... Les 20 000 là, il faut te donner pardon. 20 000 feuilles. 20 000 feuilles. 20 000 feuilles, c'est 10 000. 20 000 feuilles. 20 000 feuilles. D'accord, alors, j'ai fait un tour sur la page de Magic Diesel, je peux vous assurer que le groupe tourne, notamment en Europe. Et il y a un mois, le groupe a sorti témoignage. On regarde ça, on revient. Sous-titrage ST' 501 Voilà, comme on peut le voir, malgré la vie de famille de Team Diesel, Team Magic Diesel, voilà, la famille travaille, le groupe travaille. Alors, force à vous, les gars, vraiment, force à vous. Est-ce que vous avez un mot à leur adresser ? Ouais, courage, force, toujours. Karina, au zone ? Oui, courage à eux, parce qu'ils traversent forcément moments difficiles. D'accord. Ils sont séparés de leurs producteurs, Brico, Golini. Et là, il y a séparation encore entre eux, d'une certaine manière. C'est pas évident, mais on peut leur dire courage. D'accord, courage à vous, les gars, et puis on vous attend, sous le tatami. Bon, ils ne sont pas séparés, courage. Non, quand il dit séparation, c'est la circonstance. Oui, ils sont constamment... Oui, mais ils sont ensemble. Non, le groupe est là, ok, d'accord. Écoutez, on a un gros buzz, le gros buzz. Salut. Alors, depuis quelques jours, la rupture, Suspect 95, Jules Bécaud, alimente les conversations et il fait le buzz sur les réseaux sociaux. Certains se demandent pourquoi c'est au moment où Suspect est en train de battre les records de stream avec son album Société suspecte que cette histoire fait surface. Alors, chers amis, chers amis, la question que je vais vous poser, madame, messieurs, c'est ce que vous pensez. Oui, la question c'est... Est-ce que vous pensez que c'est une opération destinée à déstabiliser Suspect 95 ? Karina ? Moi, je dirais que non. Parce que tu vois, ils ne sont plus ensemble, je crois, pratiquement, ça fait pratiquement un an. Et vu qu'il y a un moment, Suspect n'était pas là, sur le terrain, il ne faisait pas sortir des chansons. Pendant un bon moment. Et quand il revient, il fait sortir l'album, hein, Suspect fait sortir l'album. Beko ne partage pas. Beko ne fait pas la publicité. On voit qu'ils ne sont plus ensemble. On les voit moins ensemble. C'est maintenant que Léon se rende compte. Sinon, il y a longtemps qu'ils ne sont plus ensemble. C'est maintenant qu'ils font le rapprochement. Donc, je pense que c'est une coïncidence, n'est-ce pas ? Karina, excuse-moi, te resois précise. Quel est l'album qu'il n'a pas partagé ? Société suspecte. Société suspecte, d'accord. Quand c'est sorti. Depuis que Suspect est revenu. Il n'a pas fait de communication. Il n'a pas fait de communication sur les chansons du suspect. Avant la sortie de l'album, il y avait un morceau. On ne l'a pas vu. Il ne parle plus de suspect. On ne les voit plus ensemble. Donc, je pense que c'est maintenant que les gens se rendent compte que c'est les deux là. Pourtant, il y a longtemps qu'ils ne sont plus ensemble. Donc, c'est parce que l'album est sorti que ça a interpellé les gens. Sinon, ce n'est pas parce que, voilà ce que tu as dit, ce n'est pas pour déstabiliser l'album et tout ça. Ok. Ozone ? Ce n'est pas pour déstabiliser. Je pense que Jules Beko, il a fait la publication qu'on a déparpourisée ici parce que, justement, les gens avaient commencé à remarquer leur absence. Il y a eu des réactions. Les gens ont commencé à parler de ça. Mais je pense que son objectif, ce n'était pas de déstabiliser le suspect. Mais indirectement, ça peut déstabiliser le suspect parce que là, sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à dire qu'il est ingrat. Ils ont commencé à le traiter de tous les noms. Ça m'envoie trop bien. Oui, on ne sait pas, on ne saura peut-être jamais exactement ce qui s'est passé entre eux. D'accord. Tu vois ? Mais ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu séparation. Pourquoi ? Chacun, sur les réseaux, tu connais les gens, chacun prend position. Les bons acteurs, les bons signes. Il y a les gens qui soutiennent Jules Beko, il y en a d'autres qui soutiennent Suspect. Ils ont même prêté des paroles à Suspect 95. D'accord. Ils ont prêté beaucoup de paroles à Suspect 95. Ça peut déstabiliser l'artiste sans pas tuer sa carrière, mais lui-même, moralement… Ça peut entacher, mais lui-même, c'est même pas encore prononcé, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. D'accord. Sainte Tridon, est-ce que tu es au courant de cette affaire ? Oui, oui, j'ai vu. D'accord. Est-ce que tu as un mot dessus ? Non, ce que j'ai toujours dit, parce que ça parle, je dis aux gens, compliqué de prendre position sur ce truc, tant que Suspect n'a pas donné sa version et Jules Beko aussi de ce qui s'est passé réellement, nous, on ne peut pas comprendre. D'accord. Parce qu'on ne sait pas si c'est Jules Beko qui a fait quelque chose ou c'est Suspect même qui a décidé par rapport à la vision de sa carrière et tout. Donc, tant que les deux ne se prononcent pas, on ne peut pas… D'accord. En plus, en réalité, Jules Beko n'a pas fait référence à Suspect. À Suspect, il a juste… Il n'a pas mentionné Suspect, il a juste parlé, mais comme on connaît son histoire, on a tout de suite… Et puis, on n'a pas de voir. Voilà, les gens sont tout de suite jetés sur Suspect, parce qu'on sait qu'ils ont commencé ensemble. Sinon, Jules, il n'y a pas que Suspect dans… Les gens, ils sont dotés d'une intelligence inouïe. Oui, tout de suite, téléphone, rapproche-moi les plus. En tout cas, je n'ai rien à dire dedans. Parce que les deux, c'est des grandes personnes, voilà, là où ils se sont connus, ils ne s'aimaient pas. Donc, voilà, on aura s'arrangé, tout ça ne se gère pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Karina Ozone, est-ce que vous pensez, vous pensez sérieusement que Jules Beko peut vouloir déstabiliser Suspect 95 ? Comme j'ai dit tout à l'heure, non, parce que je ne sais vraiment pas ce qui se passe entre les deux. Sérieusement, je ne sais pas, c'est quoi le problème. Mais je dirais que, vous savez, le bruit, quel que soit le bruit qu'on va entendre autour d'un projet, c'est pour le bien du projet. C'est-à-dire que, Moulou, par exemple, quand il y a un buzz comme ça, qu'il soit bon, mauvais, ça te profite. Forcément, les gens vont partir regarder ce que tu fais, ce que tu as sorti. En même temps, tu profites de ça. Donc, je pense qu'en même temps que c'est un bruit, c'est une séparation, Suspect à l'heure, c'est lui, c'est son album, tes frères. Donc, c'est son album, on va l'écouter. Bon, ok. Bon, en fait, ta réponse, ta question que tu as posée là, en fait, il y a un grand frère qui me disait, méfie-toi de l'espèce humaine. Tu vois, quand tu regardes dans les films, les plus grands psychopathes, tu vois, on prend quelqu'un qui a un visage d'ange, qui est tout bien habillé en costume, qui est bien, et puis c'est lui le plus grand tueur dans les films. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour dire que dans la vraie vie, c'est l'illustration, en fait, de ce qui se passe dans la vraie vie. On ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir si lui, il peut vouloir déstabiliser Suspect, donc tout ce qu'on peut croire, c'est ce qu'il y a écrit sur les réseaux. À qui profite ce buzz ? Parce que c'est un immense buzz, il y a des questions, tout le monde se pose des questions, à qui profite ce buzz ? À qui profite ce buzz ? Forcément Suspect, c'est lui qui a un produit qu'il est en train de vendre, et puis même à Jules Bécaud, parce que là, ça fait de la lumière sur lui aussi, parce que lui, il a dit dans son truc qu'il est acteur, il s'est vendu un peu dans son poste, il a vendu un peu ce qu'il s'est fait dans son poste, donc les deux profitent. Et tu valides ? Oui, je rejoins les autres. En tout cas, on espère que cette affaire ne va pas être préjudiciable à Jules Bécaud, à Suspect 95, en tout cas, je souhaite le meilleur aux deux. Je salue les jumelles Mambo Sandrine et Mambo Sabine, ça c'est les jumelles de Cédric, Mambo Sabine, Mambo Sabine, Mambo Sabine, Mambo Sandrine, voilà, la pub. Mambo la pub. Dans la deuxième partie de Showbuzz, on va déparpouriser en long et en large les carrières de Bobo Avatar et Santrinos Raphaël. A tout de suite. On a des retours pour la deuxième partie de Showbuzz. Nos invités sont Santrinos Raphaël et Bobo Avatar. On file tout de suite à Face à 3. Messieurs, vous savez, comme tous les grands pays, la Papouasie, ses lois et ses règles et tout. Nous, la règle d'or ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Justement la vérité. OK. Normalement, tu connais la culture. C'est la culture. On dit, j'ai les girs. Peu importe, peu importe. Peu importe. J'ai les girs. 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 Bobo? J'ai les girs. C'est la culture, mon frère. C'est la culture. Moi, ça n'a qu'à écouter un peu. C'est la culture. Alors, Santrinos, on a appris que ta sélection pour le FEMUA n'a pas plu à tout le monde au Togo. Est-ce que tu confirmes? Oh non, tout le monde était d'accord. Personne n'a critiqué. Les gens étaient unanimes là-dessus. D'accord. Et toi, tu fais l'unanimité au Togo? Pardon? Tu fais l'unanimité au Togo? Même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Même Dieu me plaît. Caca, Reina. C'est quoi tes rapports avec Adebayor? Oh, c'est un grand frère. Un grand frère. De manière à Adebayor. Oui, il me soutient beaucoup. Depuis le début, il m'a permis de faire la collaboration avec Stone Boy, la star de la musique ghanienne. Et c'est lui-même qui a financé le projet. Wow. Tout le projet. Après, il m'aide beaucoup, il me donne des conseils. Feuillet allemand. Feuillet allemand parlant. Feuillet allemand parlant. C'est important. Feuillet allemand. Comment vous vous êtes rencontrés? La photo qui passe actuellement, c'était un anniversaire, j'étais parti chanter, il était là comme invité. Donc après, je suis parti le voir pour lui dire que je suis un grand fan de lui et le féliciter pour tout ce qu'il a fait pour le Togo et tout. Donc après, il m'a invité à la maison et c'est parti comme ça. Et quand tu es allé à la maison, vous avez mangé, vous avez parlé? Si, on a mangé. Et tu as été feuilleté? On a toujours. Oui. Donc souvent, il te feuillette, même quand ce n'est pas pour une chanson, pas pour un projet. Mais c'est tout, tous les footballeurs ivoirains pouvaient recevoir aussi les gens comme ça pour les préparer de projet. Il faut qu'on fasse une série de feuilletages. Bonbon avatar, j'aimerais qu'on regarde une vidéo et après on va déparpouriser. C'est bon, tu es prêt? Allez, on y va. Pas de souci. Hé, la famille! Voilà. On s'enjeint un peu, monsieur le gif, voilà. C'est ça, oui. On dit à 12 août qui arrive, on s'enjeint un peu. Oui, bien. Le gif, on tu es. On s'enjeint un peu, on s'enjeint un peu, on s'enjeint un peu. On s'enjeint un peu, on s'enjeint un peu. On s'enjeint un peu, on s'enjeint un peu, on s'enjeint un peu. On s'enjeint un peu, 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 on s'enjeint un peu. Si tu es d'aconnue, en tout cas, je ne demande rien. Tout le monde me connaît pour ça, je ne demande rien. Je suis témoin. Oui, le vœu, je travaille pour toi. C'est quand tu es déjà connu ? Je suis témoin. Bon, tu es connu ou pas, moi je suis comme ça, si je veux, en tout cas. Voilà. En fait, c'est... Qui te sollicite au juste ? C'est l'arrangeur ou c'est... L'artiste. Non, l'artiste. L'artiste me sollicite. Et puis voilà, le verrou, mon ami, j'ai besoin de toi au studio, machin, machin. Tu me prends combien souvent ? C'est comme ça, il demande. Je dis non, ça va, laisse, je vais au studio, je fais ce que j'ai fait. Et si... C'est comme ça. Oui, je l'ai appelé, on s'est pris au studio à 16h, 17h. Il est arrivé, on est resté à travailler jusqu'à 4h du matin. T'as enlevé, moi je suis fatigué, moi il rentre. Même un rond. Il est sûr et tout, non, quand même aussi, il est revenu encore. Attends, excuse-moi, même un rond, il t'a pas demandé ? Non. Et toi, est-ce que tu l'as donné ? Non. Toi, tu l'as rien donné aussi ? Non. Donc moi, c'est comme ça. C'est ça. Si Dieu te bénit... Parce que moi, il peut ne pas te demander, mais tu peux donner, puis... C'est ça. Il y a un proverbe, papa, qui dit que quand tu veux bénir ton enfant, tu le bénis dans la chambre. Voilà. On y va, bobo avata. On a compris le proverbe, mais est-ce que... Non, c'est comme ça, ça se passe, je viens au studio, je prie, je fais ma petite prière. Bon, je ne dis pas ça à quelqu'un souvent, je prie et puis voilà. Je dis toujours Dieu, voilà, il y en a beaucoup aussi, la personne m'a sollicité, c'est qu'il pense que je peux faire mieux. Donc je finis, je joue. Quand je finis de jouer, il te dit, bon, mon frère, je m'en vais, si tu veux, tu ne veux pas, vers 5, 10 francs, 2 francs, je rentre à la maison. Et si le morceau mousse, si tu es reconnaissant, ah, mon frère, tu as porté ta touche, tu as composé, tu as donné les idées, voilà, pour toi. Mais beaucoup sont un peu, voilà, on est notre milieu, voilà, donc ça fait que souvent, voilà, quand on m'appelle, on dit non, je... Est-ce que tous les artistes avec qui tu as travaillé ont été reconnaissants ? Non, pas forcément. Les sons qui ont moussé, est-ce que c'est une personne ? Quand tu viens au studio, ils n'ont pas de chanson, tu composes, tu joues, voilà, le son mousse, tu te vois d'en bas, il porte lunettes, voilà, il te salue pas. Il te dépasse d'abord, il s'en va, s'asseoir, puis il revient, voilà, mon gars, c'est comment ? Il est là, c'est tardant, on fait comment ? Après 3 mois, on connaît ça, après 3 mois, le son mousse, mousse, jusqu'à 3 mois, quand ça a fini, là ? C'est là maintenant, il va revenir vers toi, voilà, c'est là le film commence maintenant. Là, tu fais quoi ? Quand il revient ? Là 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 Écoute-moi. Laisse ça d'abord. Laisse ça. Un morceau qui a moussé et les gens n'ont pas été reconnaissants. Il faut jouer ça dans ta guitare. Vous pouvez en faire ton palable ? Ou bien ? Tu sais que moi, les mélodies sont connues. Vous pouvez en faire ton palable ? Moi-même, les mélodies sont connues. Joue le morceau de quelqu'un qui a été reconnaissant. Il est réglé d'abord à la guitare. Au rac de DJ Mix. DJ Mix, il était reconnaissant. Il était reconnaissant. D'accord, ok. DJ Mix, ok. Qui n'a pas été reconnaissant ? Mais pourquoi il ne comprend pas ? Il n'a pas été reconnaissant. Qui n'a pas été reconnaissant ? Non, non, non. Moi, ce n'est pas ma manière de fonctionner. La reconnaissance, ça se fait à deux. Tu es reconnaissant, tu n'es pas reconnaissant. Moi, je n'ai pas venu t'afficher à la télé. Moi, tu fais que je ne t'ai pas reconnaissant. Moi, je dis ton nom. DJ. Bon, ok. Tu es mon poids. Non, non, non. Moi, ça va. Mix, c'était reconnaissant, c'est bon. Oui, oui, oui. A pas mixé, à qui encore ? Non, on en a beaucoup. Tu as du coup pour chanter. Pour faire. Je veux de continuer. Un jour. Ah, 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 ah. C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Tu connais ? C'est mine. C'est mine. Ok. Ah, là, tu... Bon, ok. Ça, c'est mon poids. Donc, toi, tu fais le... Tu cadeaux, puis moi, je suis là, je souffre. Non, pas cadeau. Non, tu as dit que... Non, il n'a pas dit cadeau. Si. Il a dit... Mais mon lucide... Si. Je ne demande pas. C'est la même chose. Pourtant, c'est ton travail, non ? Oui. Pourquoi est-ce que tu demandes ? Elle t'a demandé... Tu dois demander l'argent à Karina. Moi, je n'ai jamais fait... Non, elle n'est pas à Yorogang. Mais c'est... Mais non, mais il est foutu. Mais c'est que moi, ma main n'est pas coupée. Moi, je sais donner. Donc, forcément, je sais... Vous étiez à Yorogang ensemble, là-bas. Mais oui. Mais à Yorogang, il était plus côté... Oui. Danser que... Ok, chanter, ok. D'accord. Alors, Santrinos, ça, vraiment, je dois me répondre vraiment honnêtement. Le plus dit. Le Togo compte de gros talents, notamment toi. Je suis le plan musical, donc toi, Toufan, Almoc, Zaga, Bambou. Alors, est-ce que vous regardez dans la même direction ? Est-ce que vous vous soutenez ? Ou bien c'est chacun pour soi ? Dieu pour tous. Non, on se soutient. On se soutient. Même s'il y a des trucs sur lesquels on a des avis qui divergent. Et ça, c'est partout. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Toufan, tu te soutiens ? Bien sûr. Sur mes concerts, ils viennent. Ils se déplacent quand ils sont payés. Ils viennent. Récemment, j'étais encore au téléphone de Nike Barbas pour un projet. Et tous les artistes en arrière. En fait, dès qu'un artiste a un grand concert, je vais dire, ou sort un album, tous les artistes viennent pour le soutenir. Ça, au moins. Généralement, vos avis divergent sur quoi ? Bon, il peut y avoir plein de choses. Il arrive même qu'on se clash, comme dans tous les games. Est-ce que vos clashes sont intéressants comme pour nous ici ? Ah, c'est lourd. C'est lourd. Est-ce que ça pèse comme pour nous ici ? Non, c'est lourd. Non, c'est lourd. Mais nous, c'est pas lourd. Nous, ça pèse. Non, ça pèse aussi. Le truc est que beaucoup de directs chez nous, quand des clashes se font en EV. Ah, d'accord. Et les gens ne comprennent pas. Sinon, ah, clash même, c'est... D'accord. C'est quoi le gros clash qui a mis tout le Togo ci un pied, récemment ? Le gros clash qui a explosé, puis on dit, ah, la pitié, ah. Bon, le dernier truc qui était... Bon, récemment, il y a trois rappeurs qui se claschaient et un est parti aux Etats-Unis. L'autre, il était... D'abord, le premier rappeur... Je vais vous dire les noms, comme ça vous allez comprendre. Getovi, il était à Dubaï. Donc, il s'est moqué... Il est parti en vacances, il s'est moqué des autres rappeurs et tout, les rappeurs qui étaient là. Et à son retour, puis oui, puis oui, il est parti aux Etats-Unis. Et dans la tête de tout le monde, c'est que... Ils ont lancé un truc comme quoi... Getovi a demandé un visa pour aller aux Etats-Unis et on ne lui a pas donné. Donc, tout le pays, c'est devenu un clash et tout, les blogueurs ont pris position pour Pew. Ils ont dit, ah non, lui, il a tué le game, il est parti, l'autre, il est resté. Et un coup comme ça, Getovi est parti aux Etats-Unis et il a fait un clip là-bas et il est revenu. Et un coup, lui, il est toujours là-bas. Il a tout plié. Il a tout plié. Et entend, Mike Flame, le président du Rap Game, lui, il était à Lomé. Et dans la foulée, lui aussi, il est parti en France pour ses projets. Donc, ça a envoyé... Je pense que ça a alimenté un peu... Non, ça alimente, c'est quelque chose qui est bien. Le show business, il est beaucoup développé au Togo qu'au Bénin ou c'est... Non, développé dans les deux pays. En fait, dans les deux pays, c'est comme Abidjan, il y a plein d'artistes. Le système, il a l'industrie en place. Maintenant, le travail qu'il faut, c'est peut-être essayer d'aller plus à l'international pour donner plus de visibilité à tous ces jeunes talents qui sont là. C'est le projet de tout artiste, je pense. Alors, Bobo Vantin, puis Centridos, vous n'allez pas nous improviser quelque chose ? Faites-nous un truc, vous deux, vous deux. Maintenant, on voit si on peut même en bouche des dents, c'est jamais. Mais, Karina... Oui, oui, ça dépend de ce qu'il va envoyer. Ça dépend de ce qu'il va envoyer. C'est toi, hein. C'est Karina. Non, ça dépend. Voix d'abord, nous, en voix. C'est elle. Sous-titrage MFP. 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 ... 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